Musique Écrire ne signifie pas forcément livrer des mots en silence. Certains, comme le célèbre traducteur Patrick Couton, aiment partager leur passion pour la musique, qui l'a d'ailleurs ramené à faire ce métier, quand d'autres se penchent sur les univers sonores, les séries radiophoniques, le jeu vidéo ou tout autre moyen de rendre la lecture plus interactive, comme l'écrivain engagé Alain Damasio. Nous vous invitons à découvrir ces deux personnalités très différentes pour qui les mots ne sont pas seulement de l'encre sur du papier. Musique Bonjour, je suis Alain Damasio, je suis écrivain de science-fiction et puis aussi scénariste pour du jeu vidéo, cinéma un petit peu, création radiophonique, mais essentiellement écrivain de science-fiction et d'imaginaire. Musique Je travaille avec une réalisatrice sonore qui s'appelle Floriane Pouchon sur un projet qui s'appelle Phonophore et qui est un projet autour de mon prochain roman, Les Furtifs, et sur lequel on crée carrément des pièces sonores de 2 à 40 minutes, on va dire, qui permettent de mettre en son l'univers des Furtifs. Donc on a un gros projet de création effectivement autour de cet univers, mais qui passe par les oreilles. Essentiellement, ça tourne autour des Furtifs, qui sont des créatures de chair et de son, qui naissent du son, qui naissent d'une vibration sonore, mais qui sont quand même des créatures concrètes, puisqu'avec cette vibration sonore, elles arrivent à attraper de la matière et à la reconfigurer, à la métamorphoser, et du coup, on suit ces Furtifs. On a les Furtifs de verre, de métal, de bois et de feuilles, on a les Furtifs de toutes les sortes et on les enregistre, on fait des prises de son, on enquête sur eux, on les découvre, on presque, on communique avec eux. Donc il y a tout un travail d'éthologie, c'est l'art d'étude du comportement de ces animaux. Et puis après, il y a les carnets Furtifs où je raconte comment je les ai rencontrés, on interroge les experts du son, on interroge des philosophes, des créateurs musicaux, etc. Donc ce n'est pas des pistes musicales ? Non, pas du tout. C'est vraiment la création sonore, ce n'est pas de la musique du tout. C'est vraiment la création sonore, c'est-à-dire ses voix, voix, texte, son, quoi. C'est vraiment... On n'est pas du tout dans la musicalité. C'était un ami, en fait, qui était musicien, et qui, à un moment donné, je le croise et il me dit « Tu sais, j'ai un rêve depuis longtemps, je voudrais faire une bande originale de livres. » Il me dit « On fait des bandes originales de films. » Et je me dis « Mais pourquoi on ne le ferait pas sur un livre ? » Et je lui dis « Ben, vas-y. » J'étais en train de finir la horde, je lui ai passé le manuscrit, puis il l'a attaqué directement. Donc c'est des rencontres, c'est des amitiés. Mais l'idée vient de lui. C'est Arnaud Halivan, c'est lui qui a eu l'idée. Ce n'était pas moi du tout qui a eu cette idée. On a fait une fiction, là, récemment. On a eu le grand prix de la fiction radiophonique Société des gens de l'aide, ce qui était une super récompense pour quelque chose qu'on a fait quand même assez à l'arrache. C'est un 53 minutes, ça se passe dans le futur, en 2030. On part du principe que c'est des fragments hackés, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on a récupérées sur le réseau, qui viennent du futur, qui ont été envoyées apparemment par des militants du futur pour nous prévenir un peu de ce qui va se passer. Et là, c'est dans l'univers des furtifs. Vraiment, c'est les villes ultra-libérales du futur où Orange, Vinci, Bouygues, LVMH ont racheté les grandes villes françaises qui s'endettent sur le marché bancaire international, donc ils sont tombés en faillite et ces multinationales, ils les ont rachetés. Et du coup, tu ne payes plus d'impôts, mais tu payes des forfaits. Tu vois, tu as les forfaits standards, premium, privilèges. Et la différence, c'est que si tu as un forfait privilège, tu as accès à 100% de la ville, comme maintenant, mais si tu as un forfait standard, c'est-à-dire le forfait de base, tu as accès seulement à 50% des rues, 50% des parcs, des squares, des places, etc. Tu vois, tu as un accès restreint à la ville. Voilà. Donc la ville devient un espace complètement privatisé sur lequel, selon ton niveau de richesse, tu vas... Donc je pars de ça et je pars de... La fiction, c'est ça, c'est une jeune militante qui a une vingtaine d'années et qui est enceinte et qui vient de perdre les os et qui veut couper par une rue privilège pour aller à l'hôpital alors qu'elle devrait faire le tour, vu son statut, quoi. et qui se fait dézinguer par un drone. Et ça génère une émeute. Et on montre en six épisodes comme ça comment l'émeute est récupérée par le pouvoir, retournée, manipulée, et comment les militants essayent de s'en sortir par rapport à ça. Donc c'est l'histoire d'une lutte dans le futur, en fait. D'une lutte militante dans le futur, là. J'ai énormément de mal avec les auteurs qui se définissent comme apolitiques ou qui ne portent pas un engagement dans ce qu'ils font, quoi. Tu vois, parce que je... Je ne vois pas en science-fiction comment tu peux... Comment tu peux écrire sans avoir ça, quoi. C'est-à-dire que... Pour moi, ce qui définit la science-fiction, c'est que tu parles de la technologie et tu essaies de comprendre comment cette technologie va réinventer complètement les rapports qu'on a avec le monde, avec les autres, avec soi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que... C'est comment la technologie... C'est l'anthropotechnique, là, SF. C'est-à-dire que c'est comment la technologie change l'être humain qu'on est, quoi, tu vois. Et la façon de se vivre en tant qu'être humain. Donc, c'est forcément un enjeu politique, quoi. Tu vois, c'est forcément un enjeu... À chaque fois dans les tables rondes, à chaque fois, j'ai envie de lui bondir, mais je ne le fais pas. Mais quand les gens disent la technique est neutre, tout dépendant du usage qu'on en fait, etc., c'est totalement faux, quoi. Tu vois, la technique n'est jamais neutre, quoi. Ni dans sa constitution, ni dans ses effets, ni dans sa... Tu vois. La technique engendre un nouveau rapport au monde, engendre une nouvelle façon de socialiser, engendre une nouvelle façon de se penser soi-même et de se vivre sans l'air. Et elle n'est pas neutre du tout. Elle amène, elle amène à... Et donc, quand tu fais de la SF et que tu ne t'engages pas ou que tu n'as pas une position nette ou située par rapport à ça, ça me paraît bizarre, quoi. Tu vois, je comprends mal... Je comprends mal comment on peut écrire. Et d'ailleurs, la plupart des auteurs de la SF français sont des gens qui sont engagés, tu vois, qui portent, en tout cas, qui portent clairement des valeurs, quoi. Moi, je distingue vraiment les nouvelles et le roman au sens où, bon, le roman, c'est vraiment un accomplissement d'une oeuvre, pour moi, totale. En tout cas, moi, je l'écris, j'ai vraiment dû mettre le maximum et les deux romans que j'ai fait, j'ai mis trois ans à chacun à les faire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de investissement. Sur les nouvelles, pour la forme est plus courte, généralement, tu mets un mois à faire à peu près une nouvelle. Et là, j'en profite pour tester les choses. Soit narrativement, soit sidistiquement. Donc, soit des jeux vraiment sur le langage, soit des jeux sur la narration. Et tu tentes des choses un peu plus extrêmes, si tu veux. Et avec ce labo, cet atelier, ensuite, j'ai réutilisé des parties en roman, les choses que j'ai réussi à bien maîtriser. Tu vois, tu vas les retrouver après dans le roman. Donc, c'est vraiment un labo, pour moi, c'est un atelier. J'adore jouer sur les mots. Je trouve que, voilà, l'avantage de la SF, c'est que c'est pour moi le genre le plus libre qui existe. Voilà, c'est beaucoup plus libre que les autres gens. Et tu peux aller où tu veux, quoi. Tu peux tester ce que tu veux, tu peux expérimenter ce que tu veux, quoi. Dont le langage, dont la ponctuation. Tu vois, sur le dernier que j'ai fait, qui est dans le recueil de l'ésitopiale. C'est un tout petit roman que je vais faire, qui s'appelle Fusion, qui sera avant les furtifs. Et sur ce roman-là, par exemple, j'ai travaillé énormément sur des nouveaux signes de ponctuation. Tu vois, c'est... J'ai toujours été frustré dans le langage qu'un des rares signes pour rythmer une phrase soit la virgule. Tu vois, j'adore la virgule. Je trouve que c'est un signe extraordinaire. Mais parfois, dans une phrase, tu vas être obligé de segmenter, je ne sais pas, une dizaine ou une douzaine de syntagmes. Tu vois, et quand tu serpes uniquement à la virgule, parfois, ta séparation de syntagmes, elle est trop monolithique, alors que parfois, tu voudrais marquer une séparation beaucoup plus forte. Tu vois, ou encore plus discrète. Tu vois, donc là, typiquement, sur Fusion, j'ai carrément des barres verticales, parfois, qui séparent. Bon, j'utilise le tirer long, ça, mais je l'utilisais avant. J'ai des barres obliques. J'ai des procédés assez variés. Parfois, j'ai des chevons pour imprimer une forme de lecture et le rythme de lecture qui soit particulière. C'est-à-dire, des fois, j'essaie d'accélérer la phrase. C'est-à-dire, quand tu mets un chevon qui va dans le sens de lecture, tu crées des effets d'accélération. Quand tu mets une verre verticale, tu crées vraiment une cloison et une sorte de blocage optique qui fait que tu ne vas pas lire à la même vitesse, etc. Et ça, par exemple, typiquement, c'est des choses... Alors, les gens peuvent croire que c'est du jeu, etc. C'est du jeu, mais c'est surtout une extraordinaire façon d'affiner et de renouveler la façon dont la lecture va se produire, quoi. Tu vois ? Parce que, en tant qu'écrivain, tu imposes un rythme de lecture, quoi. En tout cas, tu essaies de préempter et de prédiriger un rythme de lecture, quoi. Et la poncturation fait partie de ça. Donc, c'est clé de l'utiliser, voilà. Après, il y a d'autres jeux, comme dans la horde, etc. J'adore le slam, j'adore jouer avec les assonances, mais les allitérations, je trouve qu'il y a une dimension hyperphysique du langage qu'on se doit d'utiliser. Et puis, il y a encore plus en science-fiction, parce qu'en science-fiction, souvent, tu pars sur des idées assez abstraites, tu vois, ou des concepts qui sont des fois assez froids, assez glacés. Et si tu n'amènes pas beaucoup de chair, si tu n'amènes pas beaucoup de sensualité là-dedans, ton univers, il ne tient pas. Il reste quelque chose de... Tu vois ? C'est la techno bleue, tu vois ? Et donc, il faut d'autant plus amener de chair, de sensualité, de sens, etc., quand tu fais de la science-fiction. Et les bons auteurs, tu le vois, des gens comme Volodine, par exemple, c'est extrêmement sensuel ce qu'il fait, tu vois. Et il amène d'autant plus de... Toi, tu as les odeurs, tu as le goût, tu sens le poids des choses, tu sens la poisse, tu le sens, tu vois, et tu as... Et ça, statistiquement, il faut que tu aies des ressources pour le faire. Parfois, l'illitération va aider, tu vois, en bas, mettons, tu as une sensation de fluidité à faire passer. Tu vas aller chercher beaucoup dans les L, tu vas aller chercher beaucoup dans les M et les N, tu vois, qui sont les trois consonnes du français les plus fluides, les plus douces, les plus féminines, tu vois, au sens plus basique, quoi. Et donc, tu vas un peu plus saturer, tu vois, en termes de couleurs, tu vas plus saturer sur ces phonèmes-là, tu vois. Quand tu veux quelque chose de percussif, d'un peu violent, tu vas chercher dans les potequets, tu vois, voilà. Donc, c'est plus des réglages de couleurs, tu vois, c'est plus des palettes que tu utilises. Donc, généralement, tu as un premier jet et après, ça m'arrive de régler le jet en augmentant le taux de son K ou de son T ou de son P, tu vois, si je veux une scène relativement violente, tu vois, je vais la monter vers une forme de virilité comme ça, un peu dure. Au contraire, je vais l'adoucir, tu vois, et pareil, je vais régler les voyelles pour que ça soit plus ou moins pointu, plus ou moins doux, plus ou moins rond, plus ou moins, tu vois, sombre ou clair, tu vois. Donc, par exemple, quand j'ai besoin assombrer à une phrase, je vais aller chercher du on, du on, tu vois, les sons qui sont du haut, des sons qui sont assez en arrière-gorge et qui assombrissent beaucoup. Alors, quand je veux quelque chose de plus pointu, je vais aller chercher du i, du u, tu vois, un effet de précision, un effet de stris, un effet, tu vois, donc, tu joues avec la couleur, tu joues avec la couleur des phonèmes, c'est notre palette, quoi, donc, c'est plus là-dessus que se fait la décision. Mais souvent, tu as un jet, tu as le jet et ensuite, tu vois, quand t'ancres, ça veut dire que tu définis vraiment tes traits, tu les valides, tu leur donnes une... et ensuite, tu amènes la couleur dessus, quoi, tu vois, mais il reste que, exactement comme le dessin, le premier jet est super important, c'est-à-dire que c'est lui qui donne la forme, tu vois, et si tu rates le premier jet, après, tu es dans la galère pour le remonter. J'ai pris conscience et ce n'est pas compliqué que les gens que je vois à la table des dédicaces, tu vois, qui viennent me voir en me disant « j'ai déjà adoré », c'est « bac plus 5 » ou alors c'est des gamins mais qui sont en prépa ou c'est des gamines qui sont au collège mais qui, voilà, tu sens qu'elles doivent avoir 19 sur 20 en français, etc., tu vois. Donc c'est un type de public. C'est un type de public qui est assez élitiste. Il faut dire les choses. Je vois toutes les lettres que je reçois, machin, moi. Voilà, c'est perché, tu vois, c'est quand même assez perché, mon public, c'est un public... Et du coup, c'était pour moi en contradiction avec ce que j'avais voulu faire sur la zone et avec l'engagement politique, c'est qu'à un moment donné, moi, le but aussi de mes livres, c'est que j'ai envie que ça change un peu, que ça change les gens, que ça essaye d'amener sa petite goutte d'eau dans l'amélioration de la société, que ça, tu vois, que ça touche des gens qui souffrent aussi de ce monde-là tel qu'il est constitué, enfin, de ce monde techno-capitaliste hyper... en fait, hyper aliénant, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, bon, le vrai médium aujourd'hui, j'ai regardé, etc., je me suis dit, le vrai médium qui construit, je veux dire, qui construit l'adolescence, même parfois dès l'enfance, c'est le jeu vidéo, tu vois, le jeu vidéo, première industrie aujourd'hui, même devant la musique, même devant le cinéma et surtout, premier vecteur de construction de soi, quoi, tu vois, c'est les gamins, ils passent 20, 25 heures par semaine à jouer et même leur capacité cognitive, etc., se déploie à travers le jeu, tu vois. Donc ils se cultivent à travers le jeu, tu vois, les mecs qui jouent Assassin's Creed, ils apprennent ce qu'est Florence au 16e grâce Assassin's Creed, quoi, tu vois. Et après, ils apprennent la révolution française avec toutes les conneries que Gustave a mis dedans, en jouant, tu vois. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'expérience immersive du jeu vidéo est très forte pour la construction et pour le rapport au monde que tu vas développer. Donc quand j'ai vraiment pris conscience de ça et que j'ai eu la possibilité que quelqu'un un coup est venu me voir, enfin, c'était un petit groupe de 4 personnes qui est venu me voir, on a besoin de quelqu'un pour faire la direction narrative d'un jeu, ça te branche ? J'ai dit oui et puis c'est ça devenu Dontnod, cette boîte de jeux vidéo qui a finalement vachement bien marché alors que c'était un projet au départ tout petit, quoi, bon. Et voilà, j'ai essayé donc dans le cas d'un jeu vidéo d'aventure, d'aventure action, comme c'est, comme Remember Me est, d'amener le maximum d'idées, de réflexions, de spéculations sur, là notamment, c'est sur les technologies intrusives, quoi, à travers cette idée de la digitalisation de la mémoire, que toutes les mémoires sont digitalisées et qu'on manipule les mémoires humaines, ou par les médias mais là, c'est un carnet, c'est de la SF, donc c'est un carnet, vraiment. Donc c'est ça le but, c'est d'aller chercher et d'aller essayer de toucher des gens qui ne liront jamais ni la zone du dehors ni la horde, quoi, tu vois, et qui peuvent, sur lequel une petite lampe va peut-être s'allumer en jouant et peut-être ça va leur donner envie de réfléchir sur ces sujets. Donc ça a été l'ambition, vraiment, c'est ça qui m'a amené au jeu. Après, j'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai eu beaucoup de... j'ai mesuré les limites du médium aussi, tu vois, mais malgré tout, voilà, je pense que la petite graine, elle a été posée dans Raymond Bummy, alors après, tu touches peut-être 2% des joueurs, 3% des joueurs, enfin tu vois, tu ne sais pas, tu ne sais pas l'impact réel. Mais en tout cas, voilà, on a insisté beaucoup là-dessus, à travers la presse aussi, les médias, et je pense que quelqu'un qui joue à Raymond Bummy, il ne peut pas sortir complètement indemne du jeu, quoi, voilà, je pense qu'il... je pense qu'il va se poser des questions, quoi, donc, ce n'est pas Call of Duty, voilà, tu vois, c'est un... Donc voilà, c'est ça le but, mais ce n'était pas un but artistique, même si j'avais envie de changer de médium, ce n'était pas vraiment un but artistique, même si j'avais passionné de découvrir ce que c'est qu'un gameplay, comment on construit un jeu, et la complexité avec ce que c'est du travail d'équipe d'un jeu vidéo, c'est extrêmement complexe, en fait, c'est plus difficile que le cinéma, je pense que c'est le médium sur lequel l'interaction entre tous les participants, c'est-à-dire que tu as les graphistes, tu as les modeleurs 3D, tu as le son, tu as les mecs qui travaillent sur l'image animée, tu as les game designers, tu as énormément de métiers, de compétences, de professions qui sont en interaction, et les articuler ensemble sur un jeu, c'est techniquement extrêmement balèze, mais c'est passionnant, voilà. Après, tu as la vie familiale aussi, moi j'ai des petites filles, etc., et je ne pouvais plus m'immerger comme je l'avais fait sur le... Donc je faisais un travail beaucoup plus séquentiel, beaucoup plus coupé, entrecoupé, et le scénario se prête très bien à ça. Par contre, c'est très asséchant, voilà. Moi là, j'en peux plus, de la sécheresse du scénar, que ce soit au ciné, d'ailleurs, soit au ciné, en série télé, ou en jeu vidéo, en jeu vidéo, c'est encore pire, tu ne fais que des dialogues, voilà, secs, généralement courts, et le registre stylistique que tu utilises, c'est un registre informatif, ou... Par définition, un scénar, tu n'as pas le droit de... On t'interdit presque d'utiliser la poésie pour véhiculer des sensations, il faut que ça soit purement visuel, purement descriptif, donc c'est très... C'est très... Ouais, c'est très appauvrissant au bout d'un moment, ouais. Pour moi, en tout cas, voilà, c'est très appauvrissant, J'étais content de le faire, parce que tu apprends beaucoup sur la construction de récits, tu deviens un architecte de récits plus... Là, je pense qu'aujourd'hui, l'architecture de récits est beaucoup plus fine, mais par contre, statistiquement, t'en peux plus, t'en peux plus, c'est chiant. Le roman, c'est un tel investissement, je veux dire, les gens ne mesurent absolument pas, et ça, ils ne peuvent pas, c'est normal, mais c'est un tel investissement émotionnel, affectif, en termes d'isolation, en termes d'énergie intérieure, en termes de pêche, c'est colossal un roman, c'est colossal, c'est des milliers d'heures de travail seul, tu vois, et tu n'as personne à côté qui va te taper sur l'épaule, machin. Donc, c'est toujours mille fois plus facile de faire un travail collectif, de faire un travail avec les autres, tu t'éclates plus, c'est plus sympa, c'est plus riche, machin, moi, enfin, c'est plus riche, je ne sais pas que c'est plus riche, mais en tout cas, tu as un plaisir qui est beaucoup plus facile à atteindre, tu vois, et en plus, quand tu as des gamins, etc., et que ça te coupe, machin, donc, c'est toujours lié au texte, mais je n'étais pas en romancure, voilà, et là, je reviens, je sens que j'ai fini un cycle, et j'ai envie d'écrire, voilà. C'est intéressant, c'est intéressant, mais là encore, on se fait beaucoup d'illusions, c'est-à-dire que on n'assimilera pas, et les auteurs n'assimileront pas le format numérique et ce qu'il peut apporter à l'écriture en deux secondes, tu vois, c'est un nouveau médium et personne aujourd'hui ne le maîtrise réellement, donc, généralement, tu as une couche roman ou une couche textuelle et puis tu rajoutes une image ou un son, tu vois, tu vas faire un peu du numérique enrichi, mais il y a très peu de gens qui ont réussi pour l'instant à utiliser ce que ce numérique pourrait apporter vraiment comme forme, tu vois, moi, je pense qu'on a des choses à faire, tu sais, vous connaissez le Turbo Media, non, ça vous dit quelque chose, ce truc-là ? J'adore ce nom parce que c'est tellement cheap, quoi. C'est un format qui a été assez peu utilisé, mais qui pourtant, moi, je trouve, dans sa simplicité, est très, très prometteur en numérique. C'est des BD, tu vois, typiquement, c'est des BD que tu vas lire case à case, tu vois, donc tu es sur Internet où tu vas avoir la planche de BD, machin, tout d'un coup, il te fait apparaître la première case, comme ça, elle glisse et puis il te rajoute un bout de case, le texte apparaît, etc. C'est-à-dire qu'il y a une construction, c'est presque animatique, quoi, si tu veux, tu as une construction de la page et de la lecture de ta page qui normalement se fait quasiment simultanée sur une planche de BD, elle est dirigée en quelque sorte. Elle est dirigée dans un certain tempo, à une certaine cadence, c'est-à-dire que les images arrivent à une certaine cadence, tu les, tu vois. Alors parfois, c'est toi qui déclenche, tu vois, au clavier ou parfois, ça se fait plus ou moins dépendamment de toi, mais souvent, c'est toi qui déclenche. Donc, tu as un rythme de lecture particulier qui t'oblige à te focaliser sur telle case, telle autre case et puis qui te fait disparaître la case que tu avais avant donc tu lis et tu apprennes très différemment. Et je pense que ce type de procédé sur la lecture serait hyper intéressant aussi, c'est-à-dire que tu vas gérer le rythme de lecture des gens. Il y a des phrases que tout d'un coup, tu vas suspendre et tu n'auras que cette phrase sur l'écran, tu vois, pour obliger le lecteur à s'arrêter, à lâcher son imaginaire, à ouvrir. D'autres moments, tu vas avoir plein de textes qui vont apparaître très vite, tu vas être obligé de lire rapidement le dialogue et machin, peut-être un peu trop vite même où tu es obligé de lire mais sans avoir le temps vraiment de le faire et qu'il te monte une précipitation puis après, hop, tu vas revenir à quelque chose de plus lent, etc. Donc, de mieux guider le rythme de lecture, de mieux guider la façon dont tu amènes l'information au lecteur. Et ça, c'est ce que permet le numérique pour moi. Voilà, ce n'est pas d'avoir des tablettes ou des diseuses, on n'en a rien à foutre, tu vois, c'est juste un support différent, plus ou moins froid, plus ou moins chaud, ok, il y a des rapports charnels, etc. au papier et tout, mais ce n'est pas ça le problème. En quoi ça peut modifier la lecture, le rythme de lecture, la cadence de lecture, le tempo, etc. Et là, c'est intéressant. Là, il y a quelque chose pour moi à conduire qui peut être riche. Mais ça, voilà, ça demande énormément d'essais, d'expérimentation, de tentatives, de rapports au lecteur, de voir comment c'est reçu, etc. Aujourd'hui, on maîtrise la forme roman parce que c'est une forme qui a un millénaire à peu près d'existence. moi, quand j'écris, je sais à peu près ce que ça va imprimer sur le lecteur, tu vois. Aujourd'hui, je te ferai du turbomédia ou de l'animatique de texte ou de la type poésie. Là, on va le faire sur le site de Phonophore. C'est-à-dire que tu joues avec le lettrage, tu fais du lettrisme, tu joues avec l'apparition des lettres, la grosseur des lettres, tu vois, tu fais des pluies de virgules, tu peux faire des choses très belles. Ce qu'on appelle la type poésie, moi, tu vois, voilà. Personne ne sait maîtriser ça, on ne maîtrise pas. Donc, c'est de l'expérimentation, tu vois. Donc, il faut du temps, voilà, pour que ça soit intéressant, il faut du temps. Sinon, tu fais de la fête foraine, mais est-ce que les gens ne comprennent pas ? Tu vois, les gens, ils sont tous là, ouais, transmédia, machin. Moi, transmédia, j'en ai fait plein, machin. Je peux te dire que c'est très complexe, voilà. Je peux te dire que c'est très difficile parce que tu apprivoises un nouveau médium et qu'aujourd'hui, personne ne va, tu ne vas pas pouvoir lire des livres. Tu as plein de livres pour faire un scénario, tu as plein de livres pour comment faire un roman, machin, mais tu n'as aucun livre sur comment faire de la narration aujourd'hui numérique, intéressante, intelligente, tout simplement parce qu'il faut l'inventer, tu vois. Et inventer, c'est long. Donc, pour moi, c'est prometteur, mais après, il faut beaucoup l'intelligence derrière. Je m'appelle Patrick Couton, je suis traducteur essentiellement à La Talente, édition nantaise. Je suis traducteur, mais c'est mon deuxième métier puisque je suis d'abord musicien. Je suis arrivé à la traduction par hasard et je suis resté par goût. Mon premier roman traduit date de 1984. J'étais déjà relativement âgé. Enfin, je ne sais pas que je sois très vieux maintenant, mais j'étais un homme fait, disons, parce que j'ai commencé. Et je traduis Bonan, Malan, trois bouquins par an, à peu près, parce que, encore une fois, je fais ça plutôt à mi-temps vu que j'ai un autre métier à côté. Quand j'étais étudiant, après le bac, je suis parti de Nantes, de chez mes parents, pour aller à Tours, étudier dans une école de traducteur interprète, où j'étais inscrit trois ans. Je dis bien inscrit parce que je faisais la foire tous les jours et j'ai préféré apprendre à jouer de la guitare plutôt qu'assister aux cours. Surtout que les cours avaient lieu dans le Vieux-Tour, un quartier assez medieval. Dans le Vieux-Tour, il y a une maison qui s'appelle la Maison de Tristan, qui va du Moyen-Âge. C'est Tristan, l'Ernith. Je crois que je trouve ça. Bon, je n'y allais pas beaucoup déjà dès le départ, mais quand il m'arrivait de me présenter, évidemment, le prof disait « Monsieur Couton, on vous croyait mort. Tenez, puisque vous êtes là, pensez donc aux cabines de traduction simultanée. » Et la cabine de traduction simultanée, pour moi, c'était un cul-de-basse-fosse, c'est rien d'autre, parce que c'était une maison du Moyen-Âge, comme je disais, donc avec de gros moellons, pas une fenêtre, rien, et une espèce de magnétophone en antédiluvien, devant moi, un truc à bande, ça ne s'est plus depuis longtemps, et il fallait que je traduise le cours qui se donnait dans la salle d'à côté, en anglais ou en alliant, parce que je faisais aussi allemand. Et le plus terrible, évidemment, c'est que la traduction était enregistrée et le prof passait la traduction après, devant l'ensemble des élèves. Alors, bon, ça faisait rire beaucoup de gens, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'avais trop honte et je n'y allais plus. Voilà, donc, trois ans, dans une école de traducteur-interprète, pour interpréter de la guitare, en fait. Voilà, et ensuite, je suis rentré à Nantes, où j'ai travaillé dans une banque. Voilà, il fallait bien trouver un boulot, mais à l'époque, on trouvait du boulot partout, c'était facile. Et après, j'arrêtais la banque en 1974 pour devenir musicien professionnel. Et au début des années, alors, il faut dire aussi que j'étais amateur d'un très gros lecteur de romans policiers, surtout. Mais dans les années 70, j'ai découvert la science-fiction, donc je lisais beaucoup de science-fiction dans les années 70. Et au début des années 80, c'est ouverte à Nantes une librairie consacrée aux policiers, à la science-fiction et au cinéma que j'aimais aussi beaucoup. Donc, trois genres dont j'étais assez passionné. Et j'étais donc un client assidu de cette librairie, c'était La Talente. Je suis devenu ami avec le propriétaire, le patron de La Talente. Il ne faut pas que je dise patron, parce qu'il s'écoute ça, il n'aime pas qu'on l'appelle patron. Il était libraire et il voulait être éditeur, donc il commençait à éditer des livres. Et un beau jour, parce qu'un beau jour, après deux, trois ans, je ne sais plus, quatre ans, un beau jour, il m'a demandé si je ne voudrais pas essayer de traduire un bouquin parce qu'il ne trouvait pas de traducteur pour un roman. C'était plutôt une biographie mais un peu romancée de Jim Thompson, grand auteur de polars américain. Il n'avait personne de disponible, j'imagine, donc il a dû me dire quelque chose du genre « Toi qui as été inscrit dans une école de traducteur, est-ce que tu ne voudrais pas essayer ? » Et comme je n'avais rien à perdre, j'ai dit « D'accord, voilà. » Il m'a dit « Fais quand même un essai sur le premier chapitre. » Bon, j'ai traduit le premier chapitre, je lui ai présenté ça et il m'a dit, il a lu comme ça vite fait, il a dit « Oh ben oui, non mais pas de problème, ça va aller, voilà. Bon, vas-y. » Et j'ai traduit le bouquin. Une fois le bouquin traduit, je lui ai apporté et là, il a fait « Ah ben non, mais ça ne va pas là ! » « Ah non, ça… » « Ah ben non, il ne va plus. » « Ah non, 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 il va falloir retour voir. » Et donc, j'ai passé ensuite tout un été à corriger avec lui. C'est-à-dire que j'allais à la librairie tous les jours et on marchait au café crème du bistrot d'à côté et lui tenait la librairie pourtant, mais c'est une toute petite librairie avec très très peu de clients qui venaient nous embêter pendant nos corrections et on a corrigé tous les deux, voilà, enfin, surtout lui et là, j'ai pris mes premières leçons de traduction, on va dire. et j'ai appris effectivement sur le tas. En fait, sur le tas, je dirais plutôt sur les marges de l'escalier parce que c'était tellement petit que lui, il avait juste son fauteuil derrière, sa petite table qui servait de caisse et à côté, il y avait un petit escalier et j'étais assis sur les marges de l'escalier. Il y en a travaillé comme ça pendant tout l'été, voilà, et le bouquin est sorti, a eu, la traduction a eu des éloges. J'étais un peu honteux parce que je me disais « D'accord, c'est moi qui ai signé, mais j'ai appris c'est pas moi qui ai fait le principal quand même. » Et donc, il m'a confié ensuite, Pierre Michaud, de La Talente, m'a confié d'autres traductions et ça allait de mieux en mieux. Voilà comment j'ai commencé. Donc, ça doit dater de 1984 à peu près. Comment je suis arrivé à Terry Pratchett ? Eh bien, c'est La Talente qui m'a proposé un jour de traduire Terry Pratchett. Je dois avouer que je n'en avais jamais entendu parler. Peu de gens, d'ailleurs, en France, on avait entendu parler à cette époque-là. Il était surtout connu en Angleterre. Dès le premier roman où j'ai traduit de lui, j'étais très intéressé par l'humour, évidemment, parce que, bon, j'aime rire, quand même, et par les difficultés que ça posait, les difficultés à résoudre. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est un défi à relever. Et ça, bon, c'est pas facile, mais quand je trouvais une solution, c'est jouissif au possible, quoi, évidemment. Alors, il y a eu des cas vraiment difficiles et d'autres qui marchaient quasiment tout seuls, quoi, qui trouvaient une blague immédiatement en français. Je crois qu'il faudrait que je donne un exemple dans le roman Accro du rock, le discomment découvre le rock'n'roll, voilà. Il y a un concert vers la fin qui se déroule dans la version originale à Hyde Park. Et Hyde Park, normalement, c'est H-I-Y, je crois, si vous ne le trouvez pas, voilà. Et là, c'était H-I. Et il explique que le Hyde, c'est, je ne sais plus exactement comment il explique ça, mais disons, la surface de terrain qu'une paire de bœufs peut labourer en une journée. Voilà. Et là, ça pose un problème, quoi. Je me disais, il va falloir trouver un parc, faire des concerts. Tout de suite, il m'est venue l'idée du Parc des Princes à Paris. Je me suis dit, on ne sait jamais, je vais chercher un prince en l'écrivant autrement, comment ça va donner. Et j'avais un dictionnaire, offert d'ailleurs par la Talon, ce qui était bien que ça a fait le dictionnaire du monde rural. Et je regarde Prince, P-R-I-N-S-E et ça existait et c'était une métairie de 2 ou 3 hectares, enfin quelque chose comme ça, quoi. Donc, un truc qui collait, ça, c'est un coup de chance incroyable. Incroyable. Il y en a eu pas mal comme ça, des coups de bol. Il m'est arrivé de faire des blagues qui n'étaient pas dans la version originale. Parce que, par ailleurs, il y a des blagues dans la version originale qui étaient intraduisibles, donc je me suis dit, je vais en placer ailleurs. Voilà. Ça, ça m'est arrivé régulièrement et puis c'est vrai que la tentation est très forte quand je tombe sur une phrase et je me dis, alors non, c'est pas possible, il y a un truc à faire là, il y a quelque chose qui me vient en français, c'est impeccable, il faut que je le mette. par exemple, la dernière phrase du roman graphique, le dernier héron, je crois qu'il y a un barde à la fin et lui, il dit, le barde meurt, j'ai failli mettre, il ne se rend pas, mais ça ne marchait pas. Le barde meurt et en anglais, c'est, the song remains, il reste la chanson. L'occasion est trop belle, Charles Trenet et là, j'ai mis longtemps après que, comment c'est la chanson, c'est l'homme des poètes, pourtant, longtemps après que les poètes ont disparu, sa chanson court encore dans les rues et j'ai mis ça, longtemps après qu'il a disparu, sa chanson court encore dans les rues. Ce qui colle, mais c'est une citation qui n'était pas dans l'original. Ce qui a un peu intrigué Terry Pratchett parce que quand il est venu ici en 2003, on me semble, il se trouve que les lecteurs qui venaient pour faire signer leurs ouvrages ont tenu à ce que le traducteur signe aussi. Donc, j'étais installé à côté de, pas encore sœur Terry Pratchett, mais j'étais installé à côté de lui et c'était le dernier bouquin publié en date, le dernier bouquin de la Talente du disque Monde et Pratchett m'a demandé comment tu as traduit la dernière phrase « The song remains » et je lui donne la phrase en français et il me dit « C'est si long que ça pour traduire si peu ? » Alors, avec Pierre Michaud, on lui expliquait que c'était une citation d'un très grand chanteur poète français qui s'appelait Charles Trenet et que ça voulait dire exactement la même chose mais que c'était une citation. Il a dit d'accord et Pratchett, je me souviens, il a écrit ça sur un bout de papier pour qu'il puisse le recopier à chaque fois. Donc il signait sa chanson « Cours encore dans les rues » je ne sais plus comment c'est exactement, il faudrait aller vérifier dans la livrerie en bas. Non, non, parce que je suis incapable. Je n'ai pas la rigueur, je n'ai pas l'imagination, je préfère travailler sur du matériau déjà existant. je ne fais pas vraiment de musique de science-fiction. Cela dit, j'ai joué un morceau une fois, c'était il y a deux ans, trois ans, il y avait une table ronde qui était musique et science-fiction. Il y avait Patrick Gugger et puis je ne sais plus, un copain, lui, suisse, qui a une pointure de tout ce qui est musique actuelle ou peut-être musique de science-fiction, je n'en sais rien. et moi, je suis venu pour interpréter une chanson de Boris Vian qui s'appelle La Java Martial qui était dans le sujet. Il y a deux ans, avec Pierre Bordage, on a quand même fait un petit bout d'animation dans le bar parce que Pierre Bordage est un vieux, vieux copain. J'étais son professeur de banjo quand il était étudiant et il joue très, très bien du banjo maintenant, c'est vrai, et donc il avait apporté son banjo et la guitare et on a fait de la musique au bar mais c'était très confidentiel. Mais il nous arrive de faire des signatures à la Talente. Pierre signe et il apporte son banjo, j'apporte la guitare et entre deux signatures on fait un petit morceau de musique américaine. Il y a un autre disque d'autoharpe qui est sorti il y a trois ans qui s'appelle Illégal Autoharpe avec une très, très belle pochette signée de Johan qui est le dessinateur nantais qui dessine Spirou. Je participe à des disques à droite à gauche pour une ou deux chansons ou pour accompagner des gens. Voilà, c'est comme projet personnel peut-être un autre disque d'autoharpe plus traditionnel parce que le dernier que j'ai sorti il y a trois ans Illégal Autoharpe il est un peu jazzy disons. Et je ferais peut-être quelque chose de plus traditionnel pour les amateurs d'autoharpe traditionnel. Il n'y en a pas beaucoup en France mais aux Etats-Unis ils sont légions. Alors l'autoharpe c'est un instrument qui est dérivé de la citare autrichienne. C'est-à-dire c'est un instrument qui est épais comme ça qui n'est pas vraiment rectangulaire il y a un pan coupé comme ça ça se tient comme ça contre soi il y a 36 cordes les graves au pouce disons qui prennent plein de cordes et en travers il y a des barres qui sont montées sur ressorts sous les barres il y a des feutres avec des petits espaces entre les feutres et quand on appuie sur une barre les feutres tombent sur les cordes étouffent les cordes qui se trouvent dessous mais comme les feutres ne sont pas continues il y a des espaces il y a certaines cordes qui vibrent et celles-là forment un accord par jour c'est-à-dire que si je brosse tout ça va être affreux parce que toutes les notes vont sonner évidemment à vide si j'appuie sur l'accord mettons de dos majeur pour faire simple j'appuie sur la barre dos majeur et les feutres vont étouffer toutes les cordes qui ne sont pas des dos des mi et des sols c'est un peu la main gauche de l'accordéon sauf que c'est comme si je jouais avec la main droite sur la main gauche de l'accordéon il y a un peu de ça c'est un instrument très limité parce que je joue beaucoup sur une autre d'un 15 accords donc je n'ai que 15 accords il faut que je me débrouille c'était la fin c'était la fin c'était la fin merci merci beaucoup c'était la fin c'était la fin c'était la fin je saisis c'était la fin c'était la fin c'était la fin c'était la fin Sous-titrage ST' 501